Le ministre des Forêts et de la Faune, président du comité Man & Biosphère, informe le grand public que le programme sur l'homme et la biosphère de l'UNESCO a lancé la bourse Man & Biosphère pour jeunes scientifiques. Restez avec moi, je vous explique tout. Les bourses Man & Biosphère pour les jeunes scientifiques s'adressent aux jeunes chercheurs menant des recherches interdisciplinaires sur le programme de l'UNESCO sur l'homme et la biosphère. Le programme Man & Biosphère investit dans une nouvelle génération de scientifiques du monde entier car des jeunes bien formés et engagés sont essentiels pour résoudre les problèmes écologiques et de durabilité. Le montant de la bourse peut aller jusqu'à 5 000 $ afin de soutenir leurs recherches sur la biodiversité, l'écosystème et les ressources naturelles. Cette année, l'UNESCO attribue 5 bourses pour des recherches portant sur des questions marines, insulaires et côtières dans les réserves de biosphère. La soumission des sujets de recherche dans des domaines pareils sont encouragées. Le programme de bourse Man & Biosphère pour jeunes a pour objectif principal de sensibiliser les jeunes scientifiques au rôle de la recherche dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable, en particulier dans les réserves de biosphère. Pour être éligible, les candidatures doivent être rédigées sur le formulaire de la candidature de la bourse Man & Biosphère et la candidature doit être approuvée par le comité national Man & Biosphère du candidat. La priorité est donnée aux sujets interdisciplinaires menés dans les réserves de biosphère désignées dans le programme sur l'homme et la biodiversité ou les réserves de biosphère potentielles et qui contribuent à la mise en œuvre des objectifs du développement durable. À cet égard, les candidatures doivent identifier dans leur candidature si et comment leur recherche contribue aux actions liées aux objectifs de développement durable. Les prix sont fixés à 5 000 $ maximum et la recherche appuyée par un prix devrait être terminée dans un délai de deux ans. À cet effet, le ministre des Forêts et de la Faune invite les potentiels candidats âgés de 35 ans au plus en date limite de démarche de bourse est porteur des projets ciblant les objectifs de la dite bourse à remplir le formulaire y consacrer et à lui soumettre leurs demandes accompagnées du formulaire du moins rempli. Au plus tard, le vendredi 24 mars 2023, à la porte 640 de l'immeuble ministériel numéros 2 afin de lui permettre de retenir les deux candidats fixés par pays pour soumettre au secrétariat du Man and Biosphere. Passons à l'autre information du jour. Le ministre des Arts et de la Culture informe le grand public en général et la communauté artistique et culturelle en particulier qu'un concours de photographie est lancé en collaboration avec Islamic World Educational Scientific and Cultural Organization, en abrégé ISESCO. Les conditions de participation et les modalités pratiques peuvent être consultées au siège de la commission nationale de l'INESCO à Yaoundé, au secrétariat de la direction des spectacles et des industries créatives au ministère des Arts et de la Culture ou dans ses services déconcentrés. La date limite de dépôt de candidature est fixée le 7 avril 2023 et la date de proclamation de résultats est fixée pour le 7 mai 2023. Le dit concours est ouvert à tout photographe camerounais sans distinction d'âge, de sexe ni de religion. Les 5 premiers seront primés selon l'ordre de mérite si après 1er prix 1000$, 2e prix 800$, 3e prix 600$, 4e prix 400$ et 5e prix 200$. C'est la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à la page. Surtout, postulez. La chance pourra vous sourire. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada